de partir en vacances sans son animal de compagnie. A Longgeville-sur-Mer, un village vacant spécialisé ouverte cette année. Une partie des logements permet de séjourner avec son chien. Autre particularité, des animations spécifiques sont proposées aux animaux et à leurs maîtres. Découverte signée Alix Lanos. Et on va la chercher. Oui, encore enchaînée. La droite. C'est le temps canin du jour. Une séance d'aubé rythmée. Un sport dans lequel le chien évolue dans une chorégraphie avec son maître. Une découverte pour ces vacanciers venus ici spécialement pour passer des vacances avec leurs chiens. Je suis ravie. Franchement, c'est très sympa. En plus, ça éduque les chiens et ça permet qu'ils évoluent et qu'ils travaillent aussi de leur côté. Donc, c'est peut-être moins des vacances pour les chiens que pour nous. Mais c'est vraiment très sympathique. D'habitude, c'est vrai qu'on la met en pension. Mais c'est vrai que c'est l'occasion d'être un peu avec son chien parce que le reste du temps, on travaille et elle n'est pas beaucoup avec nous. Habitué des villages vacances à thème, le groupe Azure Eva vient en effet de développer son petit dernier, les vacances avec et pour son chien. Espaces de jeux, activités, camions de toilettage, toute une partie du site déjà existante a été réaménagée pour accueillir les vacanciers et leurs compagnons à quatre pattes. On veut du début du séjour du client jusqu'à la fin du séjour, les bercer dans cette thématique-là qui est canine. Même dans les logements, nous avons des décos avec des petits coussins, avec des tableaux. On a une garderie également, on fait du dog-sitting, donc il y a le baby-sitting mais également du dog-sitting. Et l'équipe salariale s'est même étauffée avec l'arrivée de Coralie, animatrice canine en charge des activités. Pour l'instant, on est sur la première année, donc on a encore des gens qui viennent en vacances avec leurs chiens et ça se limite à ça. Mais il y a des gens qui en profitent du coup pour demander des conseils, pour travailler un petit peu leurs chiens. Donc pour l'instant, je m'adapte beaucoup, il y a le planning qui est posé. Et après, je m'adapte aussi à la demande des personnes qui sont là et qui ont des demandes un peu plus particulières par rapport à leurs chiens. Aboiements et d'éjections canines étaient bien sûr au cœur des préoccupations de la direction. Mais depuis l'ouverture en mai, 8 à 10 chiens chaque semaine se côtoient dans les allées, les activités ou les aires de jeu. Des animaux aussi disciplinés que leur maître et qui respectent le lieu dans lequel beaucoup espèrent pouvoir revenir l'année prochaine.